Monsieur Bamaz, bonjour. Bonjour. Comme je le disais, on ne vous présente plus. Oui, je pense qu'on me connaît un petit peu. On commence. Et puis on vous voit assez régulièrement à la télé. Oui, c'est vrai. Alors là, aujourd'hui, on va parler, on est sur un concours régional MAF. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors là, on est sur la sélection régionale, donc Aquitaine du MAF, l'apprenti de France pâtissier, qui aura lieu au mois d'avril, la finale aura lieu au mois d'avril, donc à Paris. Alors, on ne sait pas encore bien où, mais ça sera lieu à Paris, ça c'est sûr. Avec comprise dans le jury, Olivier Bajard. Olivier Bajard, qui est un très grand professionnel miroir de France installé à Perpignan et qui a fait le sujet de ces éliminatoires avec, pour point d'honneur, un petit peu, d'enlever tout le superflu de la pâtisserie d'aujourd'hui. On a tendance un petit peu à voir de partout et à revenir à l'essence même du métier et à voir surtout le geste mis en avant. Donc, pour cela, il a un petit peu enlevé certaines choses, comme le glaçage, qu'on a l'habitude de voir sur tous les gâteaux. Et il a voulu aussi travailler sur quelque chose qui a assez tendance aujourd'hui. Alors, tendance, oui et non. Tendance, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à désucrer, mais en même temps, ça répond aussi à une clientèle. La clientèle qui est soit allergique au gluten ou soit pour des diabétiques, le saccharose leur est interdit. Donc, la complexité de cette année, ça va être de réaliser un petit gâteau sans gluten et avec un substitut du saccharose. Donc, ça peut être la stevia, ça peut être le xylitol, le maltitol, etc. Donc, ça les oblige cette année à travailler sur ce sujet très intéressant, puisque ça reste un sujet commercial. D'accord, on est en plein dans les nouvelles tendances. Oui. Vous le pratiquez au quotidien, je suppose ? Alors, on ne le pratique pas dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas aujourd'hui le sans-sucre. On part du principe qu'on est quand même une pâtisserie. On est là pour, on va dire, offrir du plaisir et de la gourmandise. Alors, c'est vrai qu'on prive une certaine catégorie de personnes des plaisirs qu'ils pourraient retrouver chez nous. Mais en même temps, on rentre dans le domaine un petit peu aussi du médical. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie de toucher, car on ne le maîtrise pas forcément. De même que c'est très difficile de mettre en valeur un produit comme celui-là au quotidien dans une vitrine, même si on sait qu'il y a une clientèle qui serait au rendez-vous et ne serait pas suffisamment là pour pouvoir réunir un plébiscite important. Par contre, en période de fête, comme là on va rencontrer les fêtes de fin d'année, la bûche de Noël, c'est important d'avoir un produit justement qui répond aux attentes de ces clients-là, du sans-sucre ou du sans-goutin. D'accord. Mais de façon générale, vous avez la main un peu moins lourde sur le sucre ? Oui, complètement. Moins lourd sur le sucre, moins lourd sur le gras et on va dire moins gros, moins grand sur la taille. On mange beaucoup moins, voilà. Et par contre, il est clair qu'on doit dessucrer et on doit en même temps dégraisser. Pas parce que c'est la tendance, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on est moins à emprunt à ces choses-là. On réagit plus au sucre, on réagit plus au gras. Donc c'est vrai que si on a envie de donner plus de chance à nos desserts, si on a envie qu'ils aient le succès voulu en fin de repas, il faut qu'on dessucre, qu'on acidifie et que l'on dégraisse. Alors c'est vrai que je vais tendance à dire qu'aujourd'hui, chez nous, le principal ingrédient, l'assaisonnement premier, ça reste l'acidité. D'accord. Très important. On va conclure pour le maître. Vous avez vu des belles choses ? Comment ça se présente chez nous ? Écoutez, des belles choses, on va dire qu'on a vu des choses. Des belles choses, je ne pourrais pas dire cela, parce qu'il reste beaucoup de travail. Bien souvent, il y a un gros travail qui est fait entre les éliminateurs et la finale et on voit le jeûne progresser énormément. Là, ce qu'on a envie de voir, c'est si la personne a déjà des bases, les acquis, que ce soit sur l'organisation, l'hygiène, les techniques de travail. Après, on va dire que sur la dégustation, il y a encore beaucoup à faire, mais ça, on le sait, c'est toujours le travail qu'il y a à réaliser pour que le jeûne soit à un niveau supérieur au moment de la finale. Donc, on voit des choses, mais c'est vrai qu'on est un peu en deçà de ce qu'on aurait aimé voir, notamment au niveau de la dégustation. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501